Parce que ce qui est sûr, c'est que, comme je disais tout à l'heure avec Hervé, si on ne change rien, il n'y a rien qui va changer. Ça va continuer, ça c'est sûr. Et vous pouvez vous projeter, puis simplement, imaginez ce que serait tout d'un coup d'avoir cette capacité à avoir un recul suffisant pour voir les choses beaucoup plus comme elles sont. Reconnaître clairement qui vous êtes, quelles sont aussi vos valeurs, quels sont vos besoins. Justement, on a fait un travail comme ça déjà avec Hervé aussi. Et savoir conjuguer à la fois des choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire l'amour envers autrui, la bienveillance, tout ça. Mais en même temps, savoir vous affirmer, pas vous laisser entraîner dans des choses comme ça. Pas vous perdre, autrement dit. Parce que ça, c'est un schéma très courant. Parce qu'on a peur d'être mal aimé, donc on veut se conformer encore une fois. Donc c'est important de s'affirmer, en même temps d'être tranquille, d'avoir confiance en soi. Donc pour avoir confiance en soi, ce soi-là, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut l'observer. D'habitude, on ne l'observe jamais. Et ça, ça vous permet vraiment de surfer sur les vagues de la vie, quoi qu'il se passe. Donc ici, vous savez que si vous essayez par vous-même, ce n'est pas forcément facile. Si vous cherchez des conseils sur Internet, vous allez trouver des informations complètement éparses. Et vous allez avoir du mal à mettre les choses en ordre. Donc vous allez avoir des doutes. Donc il n'y aura pas de suite. Dans trop d'infos, si on se perd, on risque de papillonner, de faire une grosse soupe chinoise. Et puis ça n'ira pas bien loin. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire des formations pendant que vous êtes en vacances, aller faire des retraites spirituelles. Ça, c'est très bon. Mais il faut aussi que vous ayez des guidelines pour pouvoir pratiquer au quotidien et mettre en route un processus pour que s'installent de nouvelles empreintes et de nouveaux fonctionnements, quoi. Donc ça, il faut y consacrer au moins une période de manière sérieuse pendant au moins deux mois. C'est pour ça que la promesse, c'est deux mois pour une vie nouvelle.